Bonjour à toutes et tous, je suis le Père Sébastien Montagard, curé du secteur paroissial de Beauneu et de ses villages, situé entre le Luberon et les monts de Vaucluse. Ensemble, nous allons partager la parole de Dieu cette semaine. Nous débutons aujourd'hui avec l'Évangile selon Saint-Marc, au chapitre 12, verset 28b à 34. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, viens en nos cœurs pour nous aider à être toujours plus proches de Dieu et des autres. Amen. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander, quel est le premier de tous les commandements ? Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit « Fort bien, Maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu et personne n'osait plus l'interroger. » Cette question posée à Jésus par un scribe, cette fois-ci n'est pas là pour le coincer, pour le faire chuter. Mais ce scribe, cet homme qui a appris à lire et à écrire en lisant et en recopiant la parole de Dieu, a vraiment ce souci d'être précis dans sa foi pour la vivre. Quel est le premier de tous les commandements ? Ah, il y en a plusieurs. Peut-être pouvons-nous nous rappeler les dix commandements, les dix paroles pour vivre données par Dieu à Moïse pour le peuple d'Israël. Eh bien, ces commandements se sont développés. Chacun peut avoir telle ou telle précision dans telle ou telle situation. Et ce qui fait que les commandements à l'époque de Jésus, eh bien, il y en avait 613. Et donc, évidemment, au milieu de tout cela, important d'arriver à savoir quel est le premier de tous les commandements. Par quoi faut-il commencer pour essayer de vivre dans la fidélité à Dieu ? Et là, eh bien, Jésus peut dire cette parole « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur ». C'est une prière que tout juif connaît par cœur, tirée du livre du Deutéronome. Mais Jésus rajoute un second commandement. « Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même ». En disant cette parole, Jésus n'invente rien. Cette parole se trouve là aussi dans l'Ancien Testament. Mais ce qui est important, c'est le fait qu'il lit les deux. Et voilà le scribe qui est attentif et qui peut dire « Fort bien, Maître, tu as dit vrai, Dieu est l'unique, il n'y en a pas d'autre. Aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande de l'eau coste et de sacrifice ». Et voilà cet homme qui connaissait ces deux commandements, chacun séparé, et qui accepte de les mettre ensemble. Et bien voilà ce que le Seigneur nous demande. Non pas de faire tout pour Dieu et rien pour les autres, non pas de faire tout pour les autres et rien pour Dieu, mais d'avoir ce juste équilibre, comme la respiration, pour inspirer, expirer, tourner vers Dieu, tourner vers les autres. Toujours difficile pour nous d'entendre des commandements, mais prenons-le plutôt pour ceux qui le sont, à savoir un guide sûr pour nous aider dans notre vie de tous les jours, à ne pas nous perdre et à cheminer. Que le Seigneur vous bénisse tout au long de cette journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à toutes et tous et à demain.